Bonjour, Jean Rousseau, président d'étudiants et développement, un réseau d'associations françaises que Cathy va vous présenter. Bonjour, je suis Cathy Bonhoeff, je suis vice-présidente de l'organisme d'association étudiants et développement, qui est donc un réseau regroupant de nombreuses associations étudiantes en France, engagées pour la solidarité internationale, par exemple, ou pour l'éducation, la solidarité et la citoyenneté. Le réseau étudiants et développement essaye d'accompagner, de former, de valoriser toutes les initiatives, toutes les associations. On a aussi un relais à l'international, puisqu'on a déjà des partenariats internationaux, et on essaie de favoriser finalement l'échange entre les jeunes français, international, en favorisant, accompagnant aussi sur l'aménage du projet. Voilà, pour nos actions. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur l'école d'été de l'INM ? C'est parce qu'on a pu rencontrer l'INM lors du forum social mondial qui a eu lieu à Tunis au printemps 2014, de cette année, et que l'INM, on a pu créer des liens, voir qu'on avait des valeurs en commun, notamment autour de la solidarité internationale et de la question de la place des jeunes dans la société. Et du coup, ils nous ont invité sur cet événement-là pour qu'on puisse échanger avec l'ensemble des jeunes québécois qui seraient présents sur l'événement. Donc, c'est pour ça qu'on est venus. Et sur la question de savoir qu'est-ce que ça va nous apporter, du coup, de pouvoir être là. Donc, au niveau de l'organisation, je pense que le retour qu'on va pouvoir faire en France, c'est déjà d'écrire ce qu'on a vécu, d'écrire ce qu'on a pu vivre dans les ateliers, que ce soit en termes d'animation ou de contenu, des intervenants, des gens intéressants qu'on a pu rencontrer et qui nous ont éclairés sur de nombreuses questions. Et puis, qu'est-ce que tu peux peut-être ajouter ? Oui, il y aura aussi, évidemment, à compter un peu plus individuel et personnel. On a des petites formations, des ateliers vraiment très, très intéressants. Donc, à titre personnel, je pense que ça va aussi beaucoup mieux enrichir. On va devenir dans une université, tout simplement, en termes d'un total d'été, et en plus au Québec. Donc, un côté interculturel aussi très intéressant. Et peut-être envisager aussi pour la suite, du côté organisation, grâce à ces liens personnels peut-être qu'on a pu créer, on va peut-être voir si des liens d'organisation se créent et voir si peut-être par la suite on pourra travailler ensemble et créer des projets ensemble, et pourquoi pas déjà d'ici l'horizon du forum social mondial qui se déroulera à Montréal l'été prochain. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.